Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! C'est l'heure des croussis, c'est l'heure des croussis ! Bon la famille, je viens de rentrer à la maison, on était parti au restaurant, désolé je vous fais la story un peu tardivement, mais ça en vaut le détour. Je vais vous parler bien évidemment du pseudo clash, je mets des guillemets entre Booba et Nino, et je vais essayer d'être le plus objectif possible, vraiment. Alors écoutez bien, on sait que Booba il a l'habitude d'attaquer les gens, il les pique, des fois il les vannes, des fois chacun y va de son avis concernant Booba, mais on ne peut pas le nier qu'artistiquement, ça fait des années et des années qu'il est là et qu'il occupe la première place. Maintenant, le truc c'est qu'en s'y prenant à Nino, au départ il a jeté des pics, mais je ne sais pas si vous avez vu dans sa dernière vidéo, il a réellement compris que Nino de toutes les façons il le savait, il s'est fait seul. C'est-à-dire que même si Nino au bout d'un moment il avait été invité à une première partie de Booba, etc., c'est normal, on commence tous par quelque chose. Maintenant, comme on dit souvent, arriver à la première place c'est facile, mais rester à la première place c'est plus dur. Quand je dis ça, ça veut dire que je ne sais pas si vous avez vu comment il s'est réavisé. En fait, il a montré une grande forme de respect artistique à Nino, dans le sens où il a invité à un one-one, un clash dit musical, un truc, l'essence même du rap. A la base, le rap c'est quelque chose qui est fait pour revendiquer, etc. Mais moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait des morceaux comme Panamol Star, etc., des vrais trucs où vraiment ça faisait plaisir à entendre, ça faisait de voir des trucs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rappeurs qui se mouillent. Et je trouve que le seul aujourd'hui qui a le cran de provoquer quelqu'un, etc., ça reste Booba, les autres rappeurs restent dans leur zone de confort. et on se demande si à un moment, il va se passer quelque chose de pimenté dans le game, etc. Donc, on n'est pas pour les clashs violents avec des insultes, etc. Par contre, quand il y a un clash musical, moi, personnellement, je suis le premier à acclamer ça et le vouloir. Maintenant, je pense que quand il s'est attaqué à Nino, il a vu que Nino, ce n'était pas comme les autres. Déjà, contrairement à certaines personnes qu'il a attaquées auparavant, il y a des artistes qu'il a attaquées que lui-même avait construits. C'est-à-dire, c'était lui-même, il les avait créés. Donc, c'était un peu plus facile pour les démonter, etc. Quand il s'est attaqué à Nino, il a vu que grosse, grosse, grosse communauté Nino. Tu vois, il ne peut pas le nier non plus. Il n'est pas aveugle, le type. C'est-à-dire, il arrive, il se dit, ouais, c'est vrai, il y a des singles d'or, de diamant, de tout ce que tu veux. Le mec, il a une vraie discographie et il a surtout un sacré talent. Ça, on ne peut pas le nier. Moi-même, je suis consommateur de la musique de Nino, de fou malade. Il a un putain de talent. Pour moi, là, en ce moment, c'est le numéro un. C'est le numéro un en ce moment. C'est-à-dire que tout ce qu'il a sorti, il n'y a que des tubes. C'est lourd, de fou, il est chaud. Maintenant, on ne peut pas le nier. Ça ne fait pas non plus des années et des années qu'il est au top. C'est-à-dire qu'il a monté, il a monté. Aujourd'hui, il est en haut, c'est cool. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même Booba. Parce qu'il faut se rendre compte que Booba, il a quand même une carrière, etc. Qu'il arrive à remettre en jeu la ceinture. C'est-à-dire en mode, bon, moi, je suis quand même Booba. Et même Nino devrait le prendre avec, il devrait être flatté le fait qu'un rappeur comme Booba, il lui dise à lui, vas-y, on fait un clash de musique, un clash de sons. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le prendre. Parce que bon, Nino, il a jeté son petit pic en disant, je vais faire le meilleur album de tous les temps. C'est normal que les autres rappeurs, amis ou pas amis, se sentent concernés en disant, ouais, mais moi aussi, je fais de la musique, comment tu peux dire ça, etc. Mais toujours en restant dans le domaine du rap. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier. Nino, il connaît Booba, il le connaît, on ne peut pas le nier. Donc, pour moi, faire la politique de l'autruche, du mec, vas-y, je ne vais pas répondre, je ne le calcule pas, ce n'est pas positif. Ce n'est pas positif pour les fans, ce n'est pas positif pour nous qui aimons la musique. Et ce n'est pas positif pour le rap en général. Parce que ça peut laisser une porte ouverte à plein d'autres rappeurs de pouvoir justement rentrer dans un game de, ah ouais, on fait un morceau contre un autre morceau, etc. Les gens aiment ça. On aime ça quand c'est fait avec respect dans la musique, etc. On attend les morceaux avec impatience. Là, je vous ai posté un morceau de Nino qui n'est pas représentatif de tout l'album. Il est très, très lourd. J'ai écouté d'autres morceaux. Après, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, t'es un bâtard, pourquoi t'as sorti le morceau, etc. Non, tranquille, ça c'était pour les fans, pour qu'ils y écoutent, etc. Parce que le morceau est lourd. Mais il y a d'autres morceaux extrêmement lourds dans l'album. Je tiens à ma vie. Je ne vais pas poster les albums des gens sur internet. Calmez-vous. Mais en tout cas, ça laisse apercevoir l'immense talent que Nino a mis en avant dans ce talent. Là, ce qui serait vraiment bien, ce qui serait vraiment cool pour tout le monde, je pense. Et je ne pense pas être le seul à penser comme ça. C'est que Nino, il puisse répondre en musique, tu vois, un bon clash comme à l'ancienne, en morceaux, etc. Et je pense que l'offre, elle a été plus que respectueuse. C'est comme si Mayweather, il vient, il y a un combattant, un boxeur, il vient, il gravit les échelons. Et d'un coup, tu as Mayweather qui dit, pour toi, je vais remettre ma ceinture en jeu. Ou je te dis une connerie, Khabib qui ne combat plus, mais vas-y, il voit qu'il y a un mec, il est chaud. Il se dit, pour lui, je peux repartir au front. Parce qu'on sait très bien que, de toutes les façons, Booba, il clashe les gens, etc. Mais il ne leur a jamais proposé de trucs comme ça. Donc, je vous dis la vérité. S'il a proposé ça à Nino, c'est qu'il voit que Nino, il est chaud. Et je les vois arriver, les mauvaises langues. Ouais, mais il veut gratter le buzz de Nino, etc. La famille, respectons la carrière des gens quand même. Commencez pas à dire, ouais, il veut gratter du buzz sur un tel, un tel, un tel. Tout le monde sait qui est Booba. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'histoire de ouais, truc. Et tout le monde, en ce moment, sait aussi qui est Nino. Donc, je pense que Booba est la seule personne aujourd'hui qui propose ce genre de choses, de l'entertainment style américain. Pour moi, c'est les mêmes histoires de Drake, etc. Ça fait vivre le rap. Quand on le veuille ou non, ça fait vivre le rap. Ça le fait vivre. Ça le sort de sa zone de confort. Ses petites histoires, ça fait parler. Ça fait vivre les rappeurs. Ça les met en avant. Quand on le veuille ou non, il y a des gens qui n'écoutaient pas Nino, qui iront écouter parce que Booba a parlé de lui. Et Nino, pareil, s'il commence à répondre, il y a des gens qui écoutaient Nino, qui iront écouter ce que fait Booba, etc. Donc, pour moi, c'est bénéfique pour tout le monde. Surtout quand c'est des gros artistes comme ça, qui sont bien exposés. C'est les pay-per-view, frérot. C'est quand il y a deux gros boxeurs qui sont là. On aime tout ça. On aime ça. Ça sert à rien de mentir, de dire je ne sais pas con. On aime tout ça. Et c'est deux personnes qui ont énormément de talent. Donc, ça aurait été bien de pouvoir avoir un genre de clash, quoi. Calmez-vous également. Je ne vous enverrai pas l'album de Nino. Ça va ? Et toi ? Et staff ? Ce que tu racontes ? Ça va. Journée papier aujourd'hui ? Oui. On adore. Ouais. Là, c'est journée papier aujourd'hui, là. Bon. On va essayer de faire ça bien. Ouais. Ouais. Tout d'un gars, mec. Sous-titrage ST' 501